Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Dior les gars, vous allez bien encore, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Regardez sur quoi on est tombé, regardez-moi ce petit malin qui demande justement Cartier Morgan l'aide. J'ai également changé de tenue vite fait parce que là j'ai pas l'air con avec ma tenue de... voilà, on va mettre ça, c'est plutôt pas mal. Donc ok, donc on va avoir le choix de soit l'aider ou soit l'emmener avec nous, donc tout ce qu'on va faire c'est que... Allez hop, tu viens ici, vous faites quoi ? Laissez-moi tranquille, on va t'emmener voir les condés frérot, vous savez que j'aurais pas dû... Vous auriez pas dû me demander ça je crois, c'est ce qu'il a dit. Donc hop, on va le fouiller d'abord, voir ce qu'il a sur lui parce que tant qu'à le foutre en prison on va t'en récupérer ce qu'il a sur lui. Et cette fois normalement cette cinématique est censée s'activer, si jamais il n'y a pas de cinématique vous ne verrez jamais cette vidéo, je parle donc dans le vent. Mais je veux tout simplement aller emmener un prisonnier comme ça qu'on a trouvé dans la rue, enfin dans la rue, dans la nature quoi, un mec qui s'est échappé. Et c'est assez cool dans le fond, et à chaque fois j'ai essayé avec différentes personnes du jeu, des bandits, que ce soit des bandits connus ou quoi du jeu, et voilà, des personnes qui faisaient du mal mon ami. Mais à chaque fois le jeu, voilà, il voulait pas ou alors le shérif, il s'en battait. J'ai ramené des mecs du Ku Klux Klan, j'ai ramené des trucs de ouf, le shérif il n'avait rien à foutre mais c'est incroyable. Donc là normalement je pense qu'avec cet énergumène, il y a de très fortes chances qu'il puisse aller en prison. Donc je pense qu'on va aller à la prison de Strawberry parce que c'est là-bas que je me dirigeais, donc ça va faire une petite vidéo. Mais un truc que je n'ai jamais fait en vidéo parce que j'ai jamais essayé d'emmener l'un de ces mecs en prison. Donc on va voir la confirmation dans quelques secondes. Et l'imagine le mec il n'en veut pas. L'autre il a les chaînes aux pieds, il est habillé en taulard mais le flic, il n'en veut pas. Le shérif il s'en fout, il s'en bat les reins. On va mettre la vue cinématique ici parce que l'endroit est quand même très très beau. Incroyable endroit, bon c'est un peu plus vivant au début du jeu, je ne vais pas vous le cacher. Mais bon, que voulez-vous les amis ? Redouons les potes, donc nous sommes arrivés, nous arrivons à Strawberry. On va donc aller voir le shérif, voir ce qu'il se passe. Et ne me dis pas que tu n'en veux pas parce que sérieusement je ne comprendrais tellement rien. Ça serait tellement improbable d'enlever le prisonnier. Ouais, c'est vrai, c'est un prisonnier le mec, donc si le shérif il n'en veut pas, va travailler à la poste frérot, il ne sert à rien ici. Donc on est parti, le bureau de shérif il est là, et on va aller voir. On va aller voir, alors on va essayer d'accélérer un petit peu le pas. Ouais, il mettez le criminel en cellule. Ah il a, je ne l'avais même pas vu. Salut mon ami, comment vas-tu ? Je te ramène un prisonnier, un prisonnier qui a fait des bêtises. Un mec qui a fait de la merde. Donc on est parti. Et on va mettre le prisonnier en cellule. Incroyable. Par contre c'est avec elle le cellule, je ne sais pas. Vous avez de celle-là, non ? C'est tellement bien fait. Vous allez le regretter. C'est vraiment un enculé quand même. Laissez-moi l'espèce de sac à merde. Vous pouvez gêner tant que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il y a dit, il faut vraiment de sa gueule. Énorme, bien stylé ça. Très bon délire. Maintenant dès que je vais croiser un mec comme ça, au lieu de l'aider mon pote je vais le foutre en zonzon. On va essayer de jouer différemment. Et combien j'ai gagné pour ça ? Prenez la récompense. Pense à billets. On s'est fait 13 dollars, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que de se faire chier à farmer des pots pendant une heure pour rien avoir au final. Énorme. Bon franchement ça fait plaisir, tu vois. Je n'avais jamais fait ce genre de truc dans le jeu. Et est-ce que aussi le mur a été réparé parce que là ça fait longtemps que Mickey Bell s'est échappé d'ici. Et ouais a priori ils ont réparé. On voit bien que le bois est peut-être un peu plus récent et qu'a priori ça a été refait. Mais bon. Ils ont toujours laissé l'appareil, enfin ce truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle et ce que c'est d'ailleurs. Ils l'ont toujours laissé à côté comme des bêtas au lieu de dire Attends je vais essayer d'aller voir le prisonnier et de me foutre un peu de sa gueule genre. Laissez-moi expliquer sa caméra d'arrêter, ça va mal finir. Mais je n'ai rien fait là, allez c'est bon. Tais-toi. J'ai bien envie de revenir quelques heures après un peu, genre voir ce qui se passe. Il va mettre une balle dans le crâne et il est sérieux il dit bon. On va arrêter d'aller chercher le shérif, on va plutôt aller dormir. Genre le maximum qu'on peut. Salut mon ami, on veut louer une chambre. C'est à l'étage, toujours la même. C'est parti. On va louer cette chambre et on va revenir après parce que je crois qu'il y a moyen de l'avoir pendu. Ou alors bref, on va essayer de passer du temps dans le jeu. On va voir ce qui s'y passe en fait. Retourons les potes après 37 heures de sommeil. Donc j'ai dormi 19 après 18 heures je crois. Et du coup on va voir maintenant ce qu'il en est. Donc 37 heures après, qu'est-ce que le prisonnier est devenu ? Est-ce qu'il est encore en cellule ? Est-ce que je vais assister à sa pendaison ? Je crois qu'on est au matin, non là ? Oui, il est 6 heures du mat. J'aurais bien aimé... J'ai vraiment envie de voir s'il va être pendu ou alors s'ils vont le relibérer. Ou alors si même déjà il est déjà reparti. Franchement s'il est reparti, je serais déçu. On va voir ça dans deux secondes. Parce que le truc de pendaison c'est là. Oui, c'est à côté. Donc de toute manière je ne pourrais pas le louper. Mais je pense que je verrais qu'il y aurait du monde. Le shérif Farley. Il m'a parlé, je n'ai rien compris. Oh, salut frérot. T'es toujours là mec ? Ne me cherchez pas, je vous ai dit d'arrêter. Mais de quoi ? Arrêter de quoi ? Est-ce qu'il va être pendu ou pas ? Par contre il est toujours ligoté. Ils l'ont laissé ligoté là. Ça fait 37 heures que le mec est ligoté là. Incroyable. Même pour les prisonniers, ils n'ont même pas un brillant d'humanité mon ami. Tu vois, il n'en a rien à foutre. Le mec il le laisse là, attaché comme un putain de saucisson. Bon, on va revenir plus tard. 37 heures après il ne se passe rien. On va laisser repasser encore... Mais toi je commence à en avoir marre, le shérif Farley. Je vais te défoncer toi. Tu m'énerves toi avec ta barbe de merde là. Bon, on va le laisser encore un petit peu mijoter. On va aller faire autre chose. On se dit tout à l'heure les potes. Retournons les potes. Donc là maintenant, ça fait plusieurs jours entre guillemets. Je crois que ça fait deux jours. Même quasi, je pense plus que ça. Que mon prisonnier est en prison. À la prison de Strawberry, pardon. J'allais dire Valentine. On va le voir maintenant ce qu'ils ont fait. Il n'y a toujours pas de pendaison ou quoi. Je ne sais pas combien de temps après c'est. Si c'est deux, trois jours ou plus que ça. Donc là on a l'adjoint. Salut mon ami. Le shérif n'est pas là. On va descendre en bas. Pour voir si mon prisonnier est encore là. Tout à l'heure il y était encore. Donc normalement là, le mec il a été oligoté pendant 38 heures comme un saucisson. Vous avez besoin d'aide monsieur ? Bah je cherche mon prisonnier. Il est où mon prisonnier ? Eh barre-toi il est où ? Regardez qu'il vient me voir. Je t'ai arrêté tu vois, je ne me rappelle même plus. Sauf que ma mine n'avait pas de barreau. Il a toujours un côté négatif et un côté positif. Tu m'étonnes. Je m'aurai été un avertissement de plus. Qu'est-ce qu'il a lui le condé là ? Attends, je vais me rendre, je ne vais rien dire. Eh oh, je n'ai rien dit. Eh non, mais non, mais pourquoi ça te tourne tout en mal comme ça ? C'est bon, je me rends, je me rends, je me rends. Je me rends, mais je me rends, calme-toi. Calme-toi, dis... Oh ! Wow, mais une patate d'ours ! Eh, pour la peine, je vais essayer de vous libérer, je n'en ai rien à foutre. Je ne peux pas libérer les mecs là. C'est dommage. Putain, ça te tourne toujours mal. En tout cas, mon prisonnier a disparu. Le mec que j'ai ramené tout à l'heure, il n'y a plus. Tais-toi, toi. Bon, maintenant, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à... Qu'à faire le ménage, malheureusement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le titre, ça va être « Mon prisonnier a disparu ». Parce que mon prisonnier a disparu. Je n'ai jamais pu réussir à avoir une pendaison. J'aimerais vraiment en varue, mais à chaque fois, toujours un truc qui va pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive jamais à voir un mec se faire pendre, mon ami. Oui, ce n'est pas compliqué pourtant, non ? On va fouiller un peu vite fait le bureau du shérif et tout ce qui est censé. Parce que je n'ai jamais fait qu'un truc à looter, je ne sais pas, un truc à voir. On va regarder ça vite fait deux secondes ensemble. Et après, on va se laisser là-dessus. Je n'étais pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà ramené des détenus comme ça. Est-ce que vous avez réussi ou non à les voir se faire pendre au final ? Moi, jamais. Chaque fois, les mecs, ils disparaissent. C'est un truc de ouf. Fouiller le meuble. Vraiment, ce n'est pas censé y avoir des fusils là-dedans. Et les mecs, ils ont mis de la picole, quoi. Ils ont mis de l'agneaule. Bon, attends, il n'y a rien d'autre à prendre, non ? Ah, ils sont là-dedans les fusils. Ah, ils sont là, les beaux fusils. Ok, j'aimerais les prendre. Hop, hop, hop. Et voilà. Là, mon gars, on a fait très très mal à la ville, en vrai. Je pense que, je ne sais pas d'où est-ce qu'arrivent les shérifs. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a plus grand-chose sur le coin de la map, là. Bon, attendez. On ne peut pas bouger, ça ? Voilà, pour jouer de l'autre côté. On ne peut pas fouiller le tiroir, il n'y a rien à prendre. Donc, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Il n'y a rien à récupérer là-dessus, non ? Remember ? Ça veut dire quoi, ça ? We've killed, water, daily, je ne sais pas trop quoi, là. Il y a des papiers là-dessus que je n'ai jamais eu. Des papiers de roji, je ne sais pas trop quoi. Bref. Donc, c'est tout pour moi. Vous avez les potes dans l'espace... Bon, les potes, pardon, dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Oui, monsieur, vous prenez une balle en est chaté. Boum. Boum. Allez, peace les gens.